Nous allons voir les accords dans le groupe nominal. Donc le groupe nominal est composé du déterminant, du nom commun et de l'adjectif. Donc dans le groupe nominal, le déterminant, le nom commun et l'adjectif s'accordent. En genre et en nombre. Si j'ai un déterminant par exemple au féminin, le nom commun et l'adjectif seront également au féminin singulier. Si par exemple j'ai un déterminant au masculin pluriel, le nom commun et l'adjectif seront également au masculin pluriel. Ils s'accordent de cette manière-là tous ensemble. Donc nous allons faire, nous allons voir d'abord les accords en genre. Donc le genre, quand je parle de genre en grammaire, je vais parler du masculin. Le masculin c'est le garçon, on peut dessiner un petit garçon. Voilà. Et le féminin. Donc une petite fille. Voilà. Donc, par exemple, si je mets un cavalier grand. Donc un cavalier grand, ça va devenir, je vais réécrire la même chose, mais attention, quand ça devient au féminin, quand ça passe au féminin, on rajoute la plupart du temps un E. Un, ça devient une. Cavalier, ça va être presque la même chose, ça va être cavalière. Je vais rajouter ici un accent grave et un E. En fin de mot. Là, donc grand, ça va devenir grande. Donc j'écris grand et je rajoute le E. Donc ça, c'est un accord régulier du genre. Le déterminant prend le E, le nom commun prend le E, l'adjectif prend le E. Prenons un exemple. Si je dis, donc, mon beau chien, essayons de le mettre au féminin. Qu'est-ce que ça devient ? Alors, mon, ça va devenir ma. Le déterminant possessif devient ma. Beau, attention, on ne va pas juste rajouter un E non plus. Beau, ça va devenir belle. Ma belle. Chien, ça va devenir chienne. Ça s'écrit pas tout à fait, presque pareil. On double le N, on rajoute un E. Ma belle chienne. Maintenant, à toi de jouer. Si je marque un gentil garçon, est-ce que tu peux mettre ce groupe nominal au féminin, s'il te plaît ? Donc, un gentil garçon. Qu'est-ce que ça va devenir d'après toi ? Un, le déterminant un, ça va devenir une. Très bien. L'adjectif gentil, ça va devenir gentille au féminin. Très bien. Garçon, ça va devenir fille. Très bien. Donc, le nom comme un garçon devient fille. Une gentille fille. Encore un homme. Un maître. Le maître décolle. Un maître absent. A toi, peux-tu mettre ce groupe nominal au féminin ? T'as y est ? Allons-y. Donc, un, ça devient une. Maître, le maître décolle, ça devient maîtresse. Absent, ça devient absente. Et là, j'ai rajouté le E. Très bien. Maintenant, nous allons faire l'exercice inverse. C'est-à-dire que nous allons mettre au masculin. Donc, prenons un exemple. Si je dis Cette femme charmante. À toi. Essayez de le mettre au masculin. Cette femme charmante. Donc, au masculin, ça va devenir... Le nom commun, ça va devenir homme. L'adjectif charmante, ça va devenir charmant. On enlève le E. On barre le E. Et attention, sept. Ce déterminant démonstratif va devenir sept, mais sans le T-E. C-E-T. Sept hommes, celui que je montre du doigt. Sept hommes charmants. Très bien. Prenons un autre exemple. La méchante sorcière. Peux-tu mettre ce groupe nominal au masculin, s'il te plaît? As-tu trouvé? Donc là, ça va devenir le... Oui. Méchante. Je vais enlever le E. Ça deviendra méchant. Sorcière. Sorcière. Je vais enlever l'accent. Ça va devenir sorcier. Très bien. Un dernier. Donc, si je dis ma bicyclette verte, essaie de mettre ce groupe nominal au masculin, s'il te plaît. Alors, ma, ça va devenir le déterminant possessif, mon. Le nom commun bicyclette, on peut le changer par son synonymus masculin, vélo. Verte, je vais enlever le E. Et ça va devenir vert, la couleur. Très bien. Voilà pour l'accord en genre. Maintenant, nous allons voir l'accord en nombre. Donc, lorsque je parle de nombre en grammaire, il ne s'agit pas de chiffres du tout. Cela veut dire que l'on va parler du singulier, quand on est seul, qu'il n'y en a qu'un seul. On peut le dessiner par un petit bonhomme tout seul. Et le pluriel. Donc, bien sûr, quand il y en a plusieurs, on met plusieurs petits bonhommes. Voilà. Donc, par exemple, si je prends le chat noir, le... C'est le déterminant le chat noir. Donc, l'adjectif noir. On y va. Donc, le... Ça va devenir... Quand on l'accorde régulièrement, ça va devenir les. L, E... Et je rajouterai un S. Chat. Le nom commun chat va devenir chat au pluriel. On n'entend pas à l'oreille la différence mais il va y avoir un S. L'adjectif noir va devenir noir. On n'entend pas non plus la différence. Mais on n'oubliera pas de rajouter le S au pluriel. Très bien. Alors, la plupart du temps, le pluriel prend un S mais parfois, ça peut être un X aussi. Nous allons le voir dans les exemples. La voiture rapide. Essaie de mettre ce groupe nominal au pluriel. Allons-y. La devient l'est. Voiture va prendre un S. Rapide aussi. L'adjectif rapide va prendre un S également. Si nous prenons une autre phrase, donc un journal intéressant. Essaie de mettre ce groupe nominal au pluriel. Donc, un journal intéressant ça va devenir un il va devenir des. Le déterminant indéfini va se mettre au pluriel des. Attention ! Le nom commun journal va prendre un pluriel irrégulier. On ne dit pas des journaux, on dit des journaux. Bravo ! Des journaux. Et je finis par A-U-X. Intéressant va faire un pluriel régulier. Donc, cet adjectif va juste rajouter un S. Très bien. Mon jeune cousin essaie de mettre ce groupe nominal au pluriel. mon jeune cousin. Le déterminant possessif devient mais. Mon mais. L'adjectif jeune prendra un S. Jeune. cousin, le nom cousin. On va également prendre simplement un S pour marquer le pluriel. Ensuite, ce bébé joyeux. Essaie de mettre ce groupe nominal au pluriel au pluriel. Allons-y. Ce devient C. Le déterminant démonstratif, comme si je montrais du doigt, devient C. C-E-S au pluriel. Bébé, le nom commun bébé va prendre juste un S. Joyeux, même au singulier, a déjà un X. Donc, on ne va rien rajouter du tout. On le réécrit tel quel. Joyeux. Très bien. Le cheval gris. Le cheval gris. Essaie de mettre ce groupe nominal au pluriel. Et nous allons comparer. Attention, il y a des pièges. Le devient les. Le déterminant défini. Le devient les. Donc, on rajoute juste le S. Cheval, attention, un cheval des chevaux. Oui. Chevaux à U-X. Gris a déjà un S au singulier. Je n'en rajouterai pas au pluriel. Je le réécris tel quel. Très bien. son nouveau joué. Essaie de mettre ce groupe nominal au pluriel. Son nouveau joué. Allons-y. le déterminant possessif sont devient C. S E-S. C'est à lui. On fait bien la différence entre ces deux C. C'est nouveau. Alors, après E-A-U, la plupart du temps, on ne rajoutera pas un S, mais nous prendrons le X. Alors là, c'est le cas. c'est nouveau joué. Joué va faire un pluriel régulier en prenant un S à la fin. Voilà. Alors, après A-U E-U Souvent, on a un X, mais pas toujours. Maintenant, tu sais accorder dans le groupe nominal. Bravo ! Bravo ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada